Générique ... Vous suivez le 7 minutes, cette édition est particulièrement réservée à la célébration de la fête du travail. Bienvenue à toutes et à tous. 1er mai 2023, le monde célèbre la fête du travail. L'événement commémore la contribution des travailleurs à la société. L'occasion est saisie pour défendre leurs droits, pour améliorer leurs conditions. Les revendications des jeunes et futurs travailleurs sont multiples et variées en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de jeunes qui souffrent aujourd'hui, qui ont plein de diplômes et qui souffrent. Qu'ils aient la main sur le cœur, il ne faut pas qu'ils pensent à eux seulement. Il y a plein de membres qui construisent les enfants, qui mettent un peu d'eau dans les verts. Parce qu'il y a un pauvre qui parle beaucoup, c'est une mère de tout le monde. On préfère avoir plein de millionnaires que quelques milliardaires pour contribuer au développement du pays. Les jeunes ivoiriens sont conscients de leur potentiel et leur rôle dans le développement économique et social. Ils sont prêts à servir leur pays, que ce soit dans la fonction publique ou dans le secteur privé. Que de parcours pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs en Côte d'Ivoire ? Le président de la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public salue les acquis dans la discussion et la concertation. Le travail des privés ont vu le SNEA amélioré, les minima catégoriennes améliorés. Et tout cela montre bien que notre pays a pris la pleine mesure de la nécessité de faire en sorte que les travailleurs contribuent au développement national et qu'en retour, qu'ils soient également bénéficiaires des acquis de notre émergence et de notre évolution économique. Si beaucoup a été fait, de nouveaux défis restent encore à relever. Cette année encore, la plateforme nationale mettra donc sur la table au gouvernement, dans le cadre des discussions qui ont été créées, la question des retraités. Pour nous, les retraités constituent une frange sensible et fragile de notre société, vers laquelle l'État doit également se retourner. Tout en invitant le pouvoir public à continuer la promotion des travailleurs, le président de la plateforme nationale plaide pour que le gouvernement se saisisse du dossier sur la reconnaissance pleine et entière de sa structure comme centrale syndicale. L'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap est une réalité en Côte d'Ivoire. C'est l'avis des organisations et associations de promotion des personnes handicapées qui soulignent des avancées notables. L'occasion nous est donnée de pouvoir dire merci au gouvernement pour toutes ces actions de bienfaisance faites à l'endroit des personnes handicapées ces dix dernières années. Nous voulions en l'occurrence parler du recrutement dérogatoire des personnes handicapées, la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées. La loi prise en 1998, déjà en 2018, nous avons eu le décret sur l'emploi. En 2021, nous avons eu le décret sur la côte OREP et cette année, un fonds a été institué pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Nous pensons que nous avançons inésorablement vers un bien-être des handicapés de ce pays. Selon Dobbo Raphaël, président de la Fédération des associations pour la promotion sociale des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, 2000 d'entre eux ont été recrutés à la fonction publique depuis 1997. Sur un total de 2000 personnes handicapées et recrutées à la fonction publique depuis 1997, près de 1258 personnes, soit 63% d'entre elles, sont devenues conseillères sans concours et seulement sur présentation de la volonté sur la gouvernance du président Alassane. Le recrutement dérogatoire est bien prévu pour 200 nouveaux emplois qui vont s'ajouter en 2020. À la place Figayo, ce sont 3700 matériels composés de chaises roulantes à motricité humaine ou électrique, des cannes anglaises et béquilles qui ont été remises aux personnes en situation de handicap par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Les accidents de la route constituent l'une des principales causes de handicap en Côte d'Ivoire, selon le ministre Adama Kamara, chargé de la Protection sociale. René travaille dans ce centre de prise en charge des enfants autistes depuis trois ans. Il veut apporter son aide dans l'épanouissement de ses enfants, dont l'âge varie entre 3 et 18 ans. Pour qu'ils soient vraiment capables d'assimiler nos consignes, vraiment c'est un travail du labeur, c'est un travail de longue haleine aussi. Vraiment il faudrait... l'éducateur représente la société en miniature, donc on a leur papa, maman, donc on a leur soin, puis on est gentil avec eux. Donc quand c'est comme ça, allez, ça passe. Les écoles spécialisées pratiquent la psychopédagogie qui se focalise sur une prise en charge spécialisée en fonction de chaque cas d'autisme. Plusieurs activités sont au programme à leur arrivée le matin. Une journée avec les enfants ici, c'est une journée qui est très formidable. Le matin quand nous arrivons, nous faisons la mise en train, c'est-à-dire le passage aux toilettes, et quand on arrive on va chanter, on les met en forme et tout, et après les activités commencent. Donc au sein de nos activités, nous savons le graphisme. Le graphisme peut concerner soit les mathématiques, l'écriture de la lettre du rond, ensuite comment faire des traits. Il y a aussi les activités physiques, c'est quoi ? On a le prof de danse qui vient aussi. Quand on arrive le matin, d'abord on accueille les enfants, et après l'accueil, ils vont aux toilettes, le passage aux toilettes. Après le passage aux toilettes, ils lavent les mains, ils se lavent les mains, et ensuite ils prennent leur goûter. Et c'est après le goûter que nous commençons les activités. Il n'y a pas de moyens établis pour éviter l'autisme, mais les parents doivent faire attention aux futurs enfants s'ils ont déjà un enfant autiste. Fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. L'information revient sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada